Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ça faisait un petit moment que je voulais faire une vidéo sur l'eSIM puisque dans l'iPhone maintenant on peut avoir deux lignes de téléphone, chose qui était très courante sur Android depuis de nombreuses années, mais là Apple s'y est enfin mis, donc elle a intégré une carte eSIM, c'est-à-dire une SIM intégrée au téléphone. On a toujours la SIM physique à côté, mais ça vous permet donc d'avoir deux lignes de téléphone. Alors moi j'utilise ça depuis quelques semaines et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui en vidéo. Alors comment ça marche, comment ça s'installe ? Déjà il faut que votre opérateur soit éligible, évidemment. On a par exemple Soch en France, Sunrise en Suisse. Et puis il faut faire une démarche, il faut demander une migration en général de carte SIM depuis votre compte, ça se fait assez rapidement. C'est souvent payant, alors entre 10 et 50 euros, suivant les pays, les opérateurs. Et puis en fait on vous fournit simplement un petit QR code qu'il va falloir venir flasher dans les réglages de l'iPhone. Alors ce petit QR code ça ne sert à rien de le garder puisqu'il a usage unique, mais ce qui veut dire aussi que si vous avez par exemple un nouveau téléphone, si vous le faites voler, il va falloir redemander un nouveau QR code. Des fois c'est payant, des fois ce n'est pas très très simple à demander, donc si vous n'avez par exemple pas de data et que vous êtes à l'étranger, ça risque d'être un petit peu compliqué, donc gardez bien ça à l'esprit quand vous demandez Unisim. Ce n'est pas aussi simple en fait que de changer la carte SIM comme d'habitude. Alors une fois que vos deux forfaits sont actifs, il suffit d'aller dans les réglages de l'iPhone pour régler la ligne par défaut. Ça c'est hyper simple, vous pouvez changer n'importe quand. Et puis même chose pour les datas, vous pouvez choisir une autre ligne pour les datas en fonction du pays où vous vous trouvez, c'est plus ou moins intéressant si vous avez consommé par exemple tout votre forfait. Alors l'option de basculement 4G, c'est uniquement pour basculer les données sur la ligne qui est utilisée pendant l'appel. Vous pouvez bien sûr activer ou non le partage de connexion, le roaming si vous êtes à l'étranger. Alors il y a quand même une petite restriction au niveau du compte iCloud, puisque effectivement quand vous envoyez des e-messages, vous pouvez associer les deux numéros bien sûr, mais une seule adresse e-mail, si vous aviez deux comptes iCloud, là vous ne pouvez pas les mettre sur le même iPhone. Alors au moment des appels, vous pouvez toujours changer encore la ligne que vous allez utiliser, malgré la ligne par défaut. Et puis aussi vous pouvez assigner une ligne à un contact, par exemple si vous avez des contacts que en France avec une ligne française, ça c'est hyper pratique. Mon seul regret c'est qu'on ne peut pas le faire avec des groupes de contacts, par exemple un groupe en France, un groupe en Suisse. Ça c'est un petit peu dommage, je pensais qu'il le ferait avec iOS 13, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Bon alors j'ai quand même noté quelques inconvénients, donc bien à retenir si vous voulez passer à l'e-SIM. Déjà il n'y a pas de double appel, si quelqu'un par exemple vous appelle pendant que vous êtes en ligne sur l'autre ligne, et bien il va tomber directement sur votre messagerie, vous n'aurez même pas de petites notifications sur l'iPhone, comme quoi il y a eu un appel. Alors précision importante, ça marche avec iOS 13, moi je n'ai pas de problème, j'ai vraiment le double appel qui fonctionne, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous avez aussi de la perte d'autonomie, moi je dirais entre 5 et 15%, ça dépend un petit peu de ce que vous faites avec votre téléphone. Il y a aussi, c'est vrai, un risque un petit peu plus accru de vous faire pirater, puisque forcément ça ne marche plus qu'avec des QR codes, donc on peut imaginer que ce soit plus facile pour les pirates. Et puis si vous perdez votre téléphone, on l'a vu tout à l'heure, pour récupérer votre ligne, ça peut être un petit peu plus compliqué de contacter votre opérateur, notamment si vous êtes à l'étranger. Bref, il y a aussi des soucis, moi on m'a remonté en entreprise, par exemple avec des certificats d'entreprise qui, vous savez, limitent un petit peu le téléphone, et du coup ça va limiter les deux lignes, voilà, si vous avez une ligne pro, une ligne perso, ça peut être pénible. Et puis un dernier point, c'est le compte iCloud, le fait qu'il n'y ait qu'un seul compte iCloud, si vous aviez deux téléphones avant, vous en avez peut-être un chacun pour, par exemple, gérer la double authentification, pour du développement, et puis l'autre au niveau perso. Donc voilà, c'est quand même des choses à mettre dans la balance, si vous voulez basculer à l'e-SIM. Voilà, alors moi ça fait plusieurs semaines que j'utilise donc la double SIM sur l'iPhone, et c'est vraiment royal d'avoir plus qu'un seul téléphone pour deux lignes, d'autant que c'est hyper simple d'utilisation, j'ai pas eu de bug, c'est extrêmement fiable, j'ai pas eu de problème de roaming, de surfacturation, donc vraiment aucun souci. Par contre, évidemment, il faut bien garder à l'esprit qu'il y a quand même des limitations, donc pour moi ça sert à rien de demander l'e-SIM si vous n'avez qu'un seul forfait, je trouve que c'est quand même plus simple d'avoir une SIM physique. Par contre, si vous avez, voilà, une ligne pro, là vous pouvez vous poser la question, mais méfiez-vous quand même des limitations. J'aimerais bien aussi, c'est qu'Apple propose des petites nouveautés, alors il n'y en a pas tellement en fait avec iOS 13, mais par exemple le basculement automatique en fonction du meilleur forfait data, ça pourrait être intéressant d'avoir plusieurs comptes iCloud aussi associés au même téléphone, pourquoi pas. Mais sinon, voilà, pour moi, pour l'instant, c'est vraiment que du bonheur. Voilà les amis, j'attends évidemment vos témoignages pour tous ceux qui ont des doubles SIM, n'hésitez pas à me dire si vous avez noté encore d'autres avantages, d'autres inconvénients dans les commentaires. En tout cas, si vous avez aimé, on like, bien sûr, je vous encourage à vous abonner à la chaîne, on est de plus en plus nombreux, donc plus vous êtes nombreux, plus on peut faire des trucs cools sur YouTube. Et puis bien sûr, téléchargez nos applications, Mac Forever, c'est aussi de l'actualité au quotidien, allez sur les réseaux sociaux aussi pour nous suivre, et puis nous on se retrouve donc sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao !